C'est maintenant l'heure de notre chronique habituelle, mais habituellement dans nos studios, mais maintenant au Centre Bell avec Marco Houde, les 8 minutes de sport. Marco, ça va bien aujourd'hui? Ça va très... ça ne peut pas aller mieux avec le décor qu'on a. Magnifique événement. Décor très particulier aujourd'hui, Marco. Tu nous parles de quoi en fait? Absolument. Tu vas lancer le défi, Luc, de regarder le nombre de joueurs provenant de la région qui ont joué dans la Ligue nationale. Ça m'a permis de fouiller les statistiques, de regarder vraiment au niveau de l'historique de la région. Alors j'ai dénombré 22 joueurs. Plein de gens nous ont aidés, donc plein de gens m'ont envoyé de l'information à cet effet-là. Donc 22 joueurs total, concrètement 6 joueurs de Chicoutimi rapidement, 3 joueurs d'Alma, 3 joueurs d'Arvida. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'au niveau historique, il y avait un joueur de Kanogami, il y avait un joueur de Grand-B, Bagotville, évidemment. On va se parler tantôt de Jean-Claude Tremblay, de Jeannot Gilbert, etc. Donc, et puis si on retourne au niveau historique, si on part du début, bien évidemment, le premier, ça a été Georges Vézina, de 17 à 26. En fait, on continue par la suite avec Johnny Gagnon. Pour les gens de Chicoutimi, ça, bien, ça nous parle parce qu'on a deux arénas qui ont porté ce nom-là. La palestre a changé de nom depuis. Bien, historiquement, c'était comme ça. Ensuite, si on regarde les joueurs qui ont joué le plus de matchs ou qui ont été le plus prolifique, si on peut dire, concrètement, en termes de nombre de matchs, Jean-Ratel, ça a été une surprise pour moi. Je connaissais Jean-Ratel de nom. Par contre, je ne savais pas que Jean-Ratel provenait de la région. C'est peut-être moi qui avais levé la tête à ce niveau-là. Donc, Jean-Ratel, 1 281 matchs, 1 267 points. Ensuite, Michel Goulin, 1 080 parties jouées pour 1 152 points. Puis ensuite, on s'en va avec Pierre Pilote, qui a joué 890 matchs. Ce qu'il faut qu'on sache à ce point-là, c'est que, évidemment, Jean-Claude Tremblay aurait probablement été passé M. Pilote si Jean-Claude avait poursuivi sa carrière dans la Ligue nationale lorsqu'il est parti vers la M.H. Moi, j'ai une question. On a une question aussi. Oui, bonjour. Jean-Luc Lejean de RDS. M. Houtte, j'aimerais savoir pourquoi, d'après vous, Jean-Claude Tremblay n'est pas au temple de la renommée. Et, à mon avis, c'est une grande injustice que le monde du hockey l'empêche, justement, d'être au temple de la renommée du hockey à Toronto. C'est effectivement une injustice, parce que si on regarde les statistiques de M. Tremblay, la carrière de M. Tremblay a commencé en 61, 61-62, en fait. M. Tremblay a remporté cinq Coupes Stanley. M. Tremblay a deux saisons dans la Ligue nationale, une vraiment de bonne saison, de 67 et de 53 matchs, quand même. M. Tremblay, en fait, à cette époque-là, on parlait de deux défenseurs, Bobby Orr et Jean-Claude Tremblay. Puis, non, ces gars-là, puis la réalité, c'est que M. Tremblay a eu une offre du Canadien à l'époque, qu'il a refusé, a eu une meilleure offre de l'AMH, puis a quitté à ce moment-là. Il y a énormément de politique là-dedans, et puis je pense qu'il paye un peu le prix d'avoir été avec les Nordiques dans l'Association mondiale de hockey. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui ne lui ont peut-être pas offert l'opportunité d'aller à Toronto. Oui, puis il n'a pas eu la chance. Effectivement, puis en fait, l'autre chose qu'on peut mentionner à ce sujet-là, c'est qu'il aurait dû même participer à la Série du siècle, parce qu'on parle de lui comme étant à ce moment-là probablement le deuxième meilleur défenseur de la Ligue nationale. Puis lorsqu'on lit au niveau historique là-dessus, on mentionne même que la Série du siècle aurait été moins serrée si Bobby Orr avait été là et si Jean-Claude Tremblay avait été là. Oui, c'est vrai. Je ne savais pas non plus que l'AMH a organisé une série contre les Russes en 1974. Ah oui. Effectivement. Et puis, Jean-Claude Tremblay a ramassé un but trois passes pour quatre points en six matchs. Et tout le monde, semble-t-il, parlait de Jean-Claude Tremblay à la fin de la Série. Ça fait que c'est définitivement une injustice. D'ailleurs, bien, Bobby Orr a joué dans la Ligue nationale après et a été admis au temple de la renommée. C'est ce que M. Tremblay a passé. Ça fait que, bien, lorsqu'on regardera notre complexe Jean-Claude Tremblay à la baie maintenant, nos jeunes ne connaissent pas toute l'histoire qu'il y a derrière ce grand joueur de hockey-là. Mais on a définitivement marqué la Ligue nationale-là. On devrait un petit peu plus avoir de reconnaissance, selon moi, envers un joueur de hockey aussi talentueux que Jean-Claude Tremblay. En 30 secondes, Marco, on a quand même eu, puis Jean-Luc, on a une région qui a quand même produit de grands talents au niveau sportif, surtout au hockey, en fait, dans les dernières années. C'est plus difficile présentement parce que le hockey est vraiment rendu international, mais c'est quand même bien. Oui. Puis là, bien, si on s'en va vers le présent, au moment, juste avant qu'on s'en vienne tourner nos deux émissions au Centre-Belle, il n'y avait que Samuel Girard qui est actif dans la Ligue nationale. Samuel qui vient de signer un très beau contrat. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va atteindre comme chiffre dans la Ligue nationale, mais chose certaine, c'est le contrat dont on va se souvenir. C'est le plus gros contrat. Et puis, au moment où est-ce qu'on est au Centre-Belle, Charles-Hudon a été rappelé aujourd'hui. Donc, on peut parler qu'il y a deux joueurs provenant de la région qui sont actifs dans la Ligue nationale. Puis avec Samuel Girard, bien, avec l'Avalanche du Colorado, on va peut-être avoir un joueur qui va ramener, encore une fois, une Coupe Stanley dans la région. On l'espère parce que c'est un jeune qui est extrêmement généreux aussi envers sa communauté et envers la région, en fait. Je ne pense pas qu'il renie notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait. Comme toi, d'ailleurs, Jean-Luc. Exact. Avez-vous d'autres questions, monsieur? Non, je pense à faire le tour. Très bien répondu. Puis, il a eu fière allure, vraiment, au bitrin du Canadien de Montréal. Merci. Merci, Marco. À la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada